C'est bon, je souhaitais la bienvenue à la sénatrice, la sénatrice, Lucie Papin qui est avec nous. Moi, un peu comme vous voulez, j'ai pas l'intention de parler longtemps, moi je suis venu ici, Lise, pour danser. J'aimerais vous dire quelques mots. Tout d'abord, il y a, je sais pas combien d'années, ça se fait à Mme Dillon, quand je suis venu ici pour la première fois, il y avait une petite fille, de quoi, un an, deux ans. C'est tout à fait incroyable pour moi parce que je pense que c'est une belle, mais là elle est devenue avocat, une femme belle de magnifique et une grande orateur. Je veux dire quelque chose d'autre, vous avez juste entendu de Goulam, qui est notre président. You want to know how far seen Goulam is, how far seen the Liberal Party is. 43 years ago, 43 years ago, Goulam arranged to be born on this date because he knew we'd be here. Ah, c'est vrai que c'est Goulam. Maintenant, lorsque, je vous faisais ces remarques, elle a parlé vraiment de la situation économique du Canada, il n'y a pas de doute à cause de l'accueil de la citoyenneté ici à la salle, dans le comté de la salle des morts. On a pu faire des grandes choses, on a pu éliminer le déficit, on a pu mettre Canada dans cette position qu'elle avait vraiment, le bilan économique le plus fort de tous les pays développés. Mais c'est à grâce, pas seulement, à un gouvernement, c'est à grâce vraiment à l'appui de chacun et chacun de vous, de la population. C'est un très important thing to understand. La time we went through the deficit fight that Andrew was talking about, we never could have done it if it had not been for the support of the people of this rioting. When I went across the country, not everybody was very happy with what we were doing, but I came home to you. Hello, Dolores. I came home and I saw you. And one after the other, you said, you're doing the right thing. And what I think now, when I think now, that the hard work that we did in terms of the deficit has been blown by the Conservatives, what I think, you think about this. We left them projecting ahead a hundred million dollars surplus. They've taken us into a two hundred billion dollar deficit over the next five years. They totally abolished it. I think this is really terrible. What they did is they basically said, we're going to make more child care spaces. We're going to provide early learning. And the fact is, the Conservatives walked away. But they said, it's not important that a child get the school ready to learn. Ils ont dit, c'est important qu'une jeune mère célibataire ait la possibilité d'aller à l'école ou de s'éduquer. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont aboli le programme des Autochtones que nous avons au Canada. C'est ça des valeurs canadiens. Et en même temps, ils ont mis en deficit. Alors c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulons bâtir un programme progressif. Et ça prend des députés, ça prend des politiciens, des politiciennes d'Ambergillot pour le faire. Lise Zarak est une femme dévouée. Elle est une femme engagée dans sa communauté et pour son pays. Quand vous parlez, je pense, le programme de carrière été. Que Lise Zarak a protégé les emplois des jeunes d'été. Que Lise Zarak a travaillé vraiment pour la rénovation de la salle Grimaldi ici. C'est une femme qui connaît son comté. C'est pour ça que nous voulons les lire. On n'a pas besoin d'avoir des personnes qui vont se fuir.